Pour un objet que le chien en ait peur, je vais le faire tous les jours, que tu es un chien qui ait peur de la porte qui claque, qu'il ait peur de l'aspirateur, tu vas pouvoir progressivement utiliser des friandises. Au début, comme pour l'aspirateur, si ton chien en a peur dès qu'il est allumé, tu vas pouvoir t'amuser à le poser au centre de la pièce, et tu vas t'amuser à jeter des friandises tout autour alors que l'aspirateur est éteint. Et progressivement, tu vas commencer à ce que ton chien aille vers l'aspirateur quand il est éteint, et après tu referas la même chose avec l'aspirateur allumé. Et tu vas jeter tes friandises à 3 mètres de l'aspirateur qui est là, puis à 2 mètres, puis à 1 mètre, puis à côté de l'aspirateur jusqu'à ce qu'à la fin, comme ça m'arrive en séance, où pendant qu'on passe l'aspirateur, on met carrément des friandises sur le manche, en bas, sur le balai si je puis dire, et le chien va carrément les manger à terme ou à un chien qui n'a plus peur de l'aspirateur ou d'un certain objet.